... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission gastronomique Saveurs du Sénégal, l'émission qui valorise le consommé local, le milieu du Sénégal. Fais attention au doigt, un petit couteau qui va épiliser les betteraves. L'objet de l'atelier c'est de valoriser les produits locaux. Je veux dire à mes camarades de s'inscrire à la cantine parce que c'est mieux pour nous. Que de rentrer chez nous, le transport ça fait 400 francs CFA. On ne peut pas toujours faire le transport avec 400 francs CFA. C'est mieux de rester à l'école, de s'inscrire à la cantine que de rentrer chez nous. Vous connaissez la culture bio ? La culture bio ça se passe à Toba Viola. Les légumes, les poissons, ce sont les producteurs des liens. Ils produisent et nous assistons. Donc nous, nous contribuons à la performance. C'est bon, c'est bon. 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 Et bien, c'est bon. Je suis une belle Universelle sur la RTS. Je rappelle qu'elle nous vient des Etats-Unis. Bonjour Chef. Alors je vais vous laisser un peu compléter cette petite présentation. Oui, je suis Valérie, je viens de Lusiane. C'est un état au sud des États-Unis et on a une cuisine qui est vraiment spécifique. On s'appelle la cuisine créole. Donc, je vais faire une plate pour vous qui est vraiment spécifique de cette cuisine. Et ça, c'est shrimp étouffé. C'est une sauce en base de tomate avec des crevettes. D'accord. Et vous êtes au Sénégal. Vous avez déjà goûté un plat sénégalais. Et comment vous trouvez ? Ah oui, la cuisine, c'est vraiment super. Les Sénégalais sont vraiment gentils, sont chaleureux. Et je suis ravie d'être ici dans ce beau pays avec vous. Vous avez déjà mangé le kéboudjol ? Ah, pas encore. Parce que j'ai entendu qu'il faut manger chez quelqu'un. Pas à un restaurant. Donc, vendredi, quelqu'un va cuisiner pour moi. Ça, c'est shrimp étouffé. Et on va commencer avec un mélange d'épices. Parce que dans la cuisine créole, il y a toujours... On commence avec un mélange d'épices. Et un peu de sel aussi. Et ça, c'est le sel du Sénégal. Oui. Je rappelle que les légumes aussi sont 100% en ville du Sénégal parce que vous avez fait votre marché au marché Carmel. Oui, oui. J'étais au marché Carmel pour faire des courses pour ce plat. Donc, j'ai trouvé des oignons, des poivrons verts. Ça reste encore. Je vais ajouter des crevettes. Oui, je vais ajouter le mélange d'épices aux crevettes. Et puis, je vais cuisiner des crevettes dans la sauce. Et après ça, on va finir juste avec du piment. Et c'est un piment sénégalais. Et on va servir au dessus du bris. Toujours dans le saveur du Sénégal, la partie que je préfère, la partie dégustation avec nos charmantes invités qui sont avec nous pour nous accompagner. Bonjour, mesdames. Qu'est-ce que vous amène à Dakar plus exactement? Je suis à Dakar pour un échange de culture, un échange culinaire. Je suis invitée par l'ambassade des États-Unis comme Arts Envoy. Donc, je suis là pour montrer ma culture et pour apprendre de la culture sénégalaise et rencontrer des chefs sénégalais et aussi pour visiter les restaurants à Dakar pour la semaine des restaurants. Je suis ravie d'être ici, mais aussi de manger la cuisine. J'ai déjà mangé un yassa poulet. J'aime ça trop. Directrice de la première structure sénégalaise à avoir exporté sur le marché américain, Randa Filfilie est une jeune dame qui n'est plus à présenter dans le monde de l'agro-industrie. Avec Zéna Exotic Fruit, elle a porté très haut le drapeau de l'agrobusiness sénégalais à travers un professionnalisme certain, un regard porté vers le social. Depuis 35 ans déjà au Sénégal, on fait une large gamme de produits dont la matière première est issue à 90% du Sénégal. On fait des sirops, des confitures, des jus, du piment et beaucoup de produits divers. Alors, quand on a créé cette petite entreprise il y a 35 ans, il n'y avait pas ce potentiel de transformation comme actuellement. Aujourd'hui, quand on parle de transformation, c'est une vision, c'est une politique même du gouvernement et du pays. Ça a évolué à plusieurs échelles. Bien sûr, je n'ai pas été toute seule. J'ai toujours été soutenue par l'ambassade des États-Unis, par la politique du gouvernement pour les entrepreneurs. On travaille avec 14 parfums. Les filières sont différentes. Non seulement on a été la première unité industrielle créée au Sénégal, mais on a été agréablement copiées et dupliquées. Ça veut dire qu'on a ouvert le chemin à toutes ces PME, à toutes ces femmes, à tous ces groupements de femmes de dire « Yes, we can ». Pour maintenir sa place de leader sur le marché, elle mène une bataille soutenue dans le respect de la qualité de ses produits et des normes de sécurité alimentaire. Et le consommateur aussi est en train de nous suivre. Ils veulent aujourd'hui. Les Sénégalais sont très exigeants en termes de qualité. Peut-être que le porte-monnaie parfois ne suit pas. Mais aujourd'hui, quand il y a un produit du même prix et de qualité, ils choisissent la qualité. Et c'est là où notre rôle est là pour mettre sur le marché des produits qui sont à la portée de tous. Maintenant, ce qui nous aide dans ça, c'est que nous aussi, on est une société exportatrice. On a eu la chance. Je vous ai dit qu'on a été appuyés par des programmes américains qui nous ont aidés à exporter. Il y a aussi le Sénégal qui a négocié et l'ESAID qui a donné l'opportunité sous Agowa à des PME comme nous de pouvoir exporter. L'Agoa permet à plus de 1800 produits supplémentaires d'accéder au marché américain. C'est donc au total environ 6000 produits qui vont de l'agriculture à la pêche en passant par le textile et l'artisanat qui sont exemptés de droits de taxes douanières. Oui, c'est vrai. En fait, le gouvernement des États-Unis et le Sénégal a un grand partenariat pour plus de 60 ans. Avec Valérie, c'est le deuxième programme que nous avons fait avec cette école. C'est pour soutenir les jeunes, la prochaine génération des chefs. Parce que selon nous, les industries créatives peuvent grandir l'économie du Sénégal. On a fait beaucoup de programmes avec la mode, le film, la télévision et maintenant l'industrie culinaire aussi. Le nouveau projet Entrepreneuriat et Investissement de l'Agence des États-Unis pour le Développement International, l'USAID, facilitera l'investissement et mobilisera des ressources permettant de développer des écosystèmes autonomes d'entrepreneuriat et de développement d'entreprises à travers le pays. Le projet, qui mobilise des investissements publics et privés, vise à inciter des jeunes Sénégalais à aller vers l'entrepreneuriat. On a le YALI, le Regional Learning Center à CESAG, qui offre beaucoup de classes pour les jeunes. Et aussi le Mandela Washington Fellowship Programme. Parce que selon nous, c'est très important pour promouvoir, pour encourager les jeunes qui, dans le futur, dirigent ce pays. Il faut croire en nos produits transformés. Il faut avoir confiance en nous parce que c'est une responsabilité. Aujourd'hui, ce qui se pensait avant ne se pensait pas maintenant. Il y a une concurrence assez forte aujourd'hui et c'est le meilleur qui doit gagner. Et le meilleur en quoi ? Le meilleur en qualité, le meilleur en termes de responsabilité parce que c'est une responsabilité. Manger local, c'est savoir ce qu'il y a dans son assiette, connaître l'origine et la qualité des produits savoureux que l'on consomme. Une belle valorisation de l'agriculture locale pour un produit de qualité. Moi, j'habite ici pour plus de deux ans. Donc moi, je mange tout. Le mafé, le tchaboudjen, tchabouyap, tchabougana, bisap, c'est tout, tout, tout. J'aime tous les dishes sénégalais. Alors, merci mesdames d'avoir accepté l'invitation de Saveurs du Sénégal. Ce fait un plaisir. Nous allons aussi remercier l'ambassade des États-Unis qui nous a facilité cette émission. Madame Willan, Madame Gueye et Rose qui sont avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Gastronomique Saveurs du Sénégal. L'émission qui valorise le médium sénégal, le consommé local. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTS. Merci. Merci.